Alors bonjour, j'ai vécu ma consécration dans l'Ordre des Vierges dimanche 25 octobre à 10h30 à l'église du Sacré-Cœur de la Chapelle Saint-Luc et pour moi ça a été une grande joie, vraiment j'étais comblée. Lors de la célébration il y a eu des moments très très forts comme par exemple la procession d'entrée où j'ai pris l'ampleur de mon acte, ensuite le mot d'accueil des paroissiens qui ont été pour moi important puisque je suis un peu l'enfant du pays. Ça fait 40 ans que je suis dans la même paroisse, ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu évoluer et voilà. Donc j'étais heureuse de partager ça avec certaines personnes qui me connaissent depuis l'enfance. Il y a eu la prostration avec la Litanie des Saints où finalement on s'abandonne complètement à Dieu parce qu'on ne voit rien et parce qu'on sent vraiment d'être en communion avec tous ces saints qu'on ne connaît pas forcément mais vraiment qui sont proches de nous à ce moment-là. L'Église universelle, on fait corps avec l'Église universelle à ce moment-là et ça c'est merveilleux. dans la chasteté pour toujours pour le royaume de Dieu et que j'allais suivre le Christ mon époux. Et ça, ça a été un moment très très fort où j'ai pu regarder l'Évêque droit dans les yeux et vraiment prendre acte de ma consécration. L'Évêque a étendu ses mains sur moi et j'ai vraiment vraiment eu senti tout l'amour de Dieu pour moi. Après j'ai été sur l'hôtel signer mon acte de consécration qui a été aussi important puisque signer un acte sur l'hôtel c'est un beau geste, c'est vraiment fort. En fait dimanche, je suis arrivée à l'Église, j'étais très sereine, très en paix. J'ai vécu ma consécration, c'est passé à une vitesse folle. J'ai eu l'impression que ça s'est passé en cinq minutes et non, c'était en une heure et demie. Quand même, je me suis réveillée très très en paix encore, très joyeuse, plein de bonheur. Je suis très heureuse, très comblée. Je suis partie à la cathédrale pour rendre grâce parce que pour moi c'est important et me mettre dans la chapelle du Saint Sacrement. Pouvoir faire corps avec celui qui m'habite aujourd'hui, vraiment. Parce que je me sentais déjà très proche de lui avant, mais là je sais qu'il est complètement en moi et donc du coup c'est très important pour moi d'aller voir son époux.